De la loutre ou de la poutre ? Qui donc fera le premier pas ? Vous le saurez, il se pourrait, en regardant le prochain épisode de cette histoire à déboire qui se narre dans le mar des bars. Pour qu'enfin vienne le temps du chant des poutres. Un regard peut commencer une amitié éternelle. Un mot pourrait engendrer un amour intemporel. Et si, pour se donner du crédit, on investit dans le rire, alors qui est donc là, tapis dans la nuit, dans un voile évanescent, lorsque ses lèvres s'ouvrent pour révéler un sourire ? La soif de l'instant nourrit l'espoir et la découverte. Alors, la chance est relative à une hypothétique destinée par une ineffable familiarité. Et si mon rationnel est erratique, mon intuition est que je suis faillible et en faillite de connaissances envers mes frères complanétaires. De partout en orbite, j'en prends plein les yeux. Viens donc à moi que je gravite sur tes nœuds. Alors, chaque jour, tu ne tournes pas une page, tu déplaces juste ton marque-page. Et toi, mon ami, ma lueur, mon envie, et toi, mon ami, qui n'a pas vu passer le temps, et toi, mon ami, ma douceur qui m'est pris, et toi, mon ami, qui n'a pas pu rester enfant, et toi, mon ami, mon malheur, mon esprit, et toi, mon ami, qui n'a pas dû apprécier la vie, et toi, mon ami, ma douleur, ma chérie, et toi, mon ami, qui n'a pas su dire merci, pour toi, mon ami, mon regard soutient tes larmes, ta sève est le drame de mes rêves. Ton horizon est défini, ta cuisine fortifie, ta pièce est ma maîtresse, ton ombre est ma jeunesse, ta beauté est sans précédent, ta volonté est un carcan, ta voix est immuable, ta grâce est insoutenable, ta pensée est fondamentale, ta puissance est impartiale, tes idées sont absolues, pourtant, ta paix est révolue, alors pour toi, mon ami, je pars loin, loin d'ici. – Sous-titrage – Sous-titrage